Oh my God! Ce soir, Montréal.tv se met en mode Halloween ici au Carrefour en Grignon. La foire de l'horaire est de retour à Montréal pour une deuxième année consécutive. Labyrinthe, thématique, terrifiante, décor à n'en couper le souffle, jeu d'évasion, le parcours hanté multisensoriel numéro un au pays a tout ce qu'il vous faut pour vous mettre dans tous vos états. Oh mon Dieu! Votre terrestre, ben oui, bonjour! Comment vous vous sentez en ce moment? Écoutez, c'est un travail vraiment magnifique qui a été fait et c'est très surprenant à l'intérieur. On touche à toutes les matières, on est attaqués par toutes sortes de choses, mais c'est vraiment très bien fait. Vraiment, je recommence. Je me trouve présentement en compagnie de Vincent Cameron, le créateur et fondateur de la foire de l'horreur. La foire de l'horreur, c'est un parcours multisensoriel 4D. C'est quoi en fait le concept de cette histoire-là? Ben, le concept, c'est la partie de chez moi et à un certain moment donné, il y avait trop de monde chez moi. Donc, la ville m'a dit, c'est terminé. Le soir d'Halloween, j'avais eu 5 000 personnes. Donc, j'ai décidé de commercialiser mon produit avec des remorques parce que je n'avais déjà acheté une pour starer mon décor extérieur. Et là, vous avez connu un grand succès l'an passé ici sur l'île de Montréal. À quel changement on peut s'attendre cette année pour l'édition 2019? Cette année, on a rajouté une remorque, donc ça rajoute à peu près 7 à 8 minutes de parcours. À quel public on s'adresse en venant voir la foire de l'horreur? Normalement, c'est 12 ans et plus. C'est quoi le concept d'un parcours multisensoriel pour les gens qui sont moins familiers avec ça? Le 4D, c'est les quatre sens. On a l'ouïe, le toucher, l'odorat, le visuel. Donc, on joue beaucoup sur les sensations. On joue beaucoup aussi sur les phobies de personnes, l'équilibre, le noir, la plastrophobie, toutes ces choses-là. J'imagine que ça a dû prendre beaucoup de temps de créer, d'imaginer le concept. Combien de temps ça peut prendre environ? Oh mon Dieu, il y a des heures. Depuis 2015, je travaille entre 2 et 3 000 heures par année dans le concept. Je suis des séminaires aux États-Unis, des plus gros congrès qu'il n'y a pas pour m'inspirer. Je visite beaucoup de maisons rentrées aux États-Unis aussi. Si jamais vous avez envie de venir vivre l'expérience de la foire de l'horreur, eh bien ça se trouve ici au Carrefour en Grignon du 14 au 29 septembre. Et ça va se poursuivre au Centropolis de Laval à partir du 4 octobre jusqu'à l'Halloué. Oh wow, ici c'est impressionnant. Prêt? Je suis prête.